Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous nous poursuivons notre découverte de plusieurs visages féminins, plusieurs visages de femmes dans l'Ancien Testament. Et je suis heureux de retrouver Corinne Lanoire pour en parler. Corinne Lanoire, bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous êtes professeure d'Ancien Testament et d'Hébreu à l'Institut protestant de théologie, faculté de Paris. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, « Femmes fatales, filles rebelles » aux éditions Labor et Fidèles, « Le salut vient des femmes », livre écrit sous la direction d'André Vénin aux éditions Jésuites. Vous avez co-écrit récemment avec Françoise Smith Florentin « Le livre de Jonas » toujours aux éditions Labor et Fidèles et vous êtes l'auteur du cahier évangile consacré à Jacob. Vous avez parlé dans une émission précédente d'une première Tamar et vous nous avez fait un petit teasing en nous disant qu'il y en avait une autre. Et voilà. Alors j'ai envie de connaître moi la deuxième Tamar si vous voulez bien. Alors la deuxième Tamar, elle nous ramène dans le livre de la Genèse, en Genèse 38. Donc on n'est plus du tout dans l'histoire de l'accession à la succession de David. Et pourtant, on revient dans une histoire qui concerne Judas. Donc on est toujours dans le père fondateur, disons, qui va donner lieu à cette généalogie davidique. Alors, et en plus on est dans l'histoire de Joseph. Alors là, au début, c'est un peu compliqué parce qu'on nous raconte le début de l'histoire de Joseph vendue par ses frères, en Genèse 37. Et en Genèse 38, on a une sorte de grand décalage chronologique puisque là, tout le monde a beaucoup vieilli. Et Judas, donc un des frères de Joseph, a eu le temps de se marier. Il se marie avec une Cananéenne. Et il a trois fils qui, eux-mêmes, deviennent grands et peuvent se marier. Donc on a avancé dans le temps. Et donc, parmi ses trois fils, donc le premier, R, va épouser à son tour une Cananéenne, Tamar. Enfin, il est assez probable dans le récit qu'elle apparaisse comme une Cananéenne. Et R va mourir assez rapidement sans laisser de descendance. Et donc, Tamar, là, va obéir à ce qu'on appelle la loi du Lévira, où elle doit épouser le frère de son mari défunt pour que ce frère, en fait, donne une descendance qui sera reconnue, en tout cas pour le premier des enfants, comme le fils du premier mari. Et ce deuxième frère, qui s'appelle Onan, ne veut pas de ça. Et donc, comme on le dit, il laisse tomber sa semente à terre quand il a des relations avec Tamar. Et Onan meurt aussi. Ce qui déplait à Dieu, je pense. Ce qui déplait à Dieu, mais voilà. Et il reste un troisième frère, plus jeune. Et Judas, évidemment, se dit, « Tamar, on a déjà tué deux, on ne va pas insister. » Et donc, il dit à Tamar, « Repars chez ton père et attends. Je te ferai signe quand ce sera le moment. » Bon, Tamar repart en sachant très bien qu'il n'y aura jamais de signe. Donc, en fait, pour une femme doublement veuve et doublement stérile, en quelque sorte, il n'y a aucun espoir possible. Rentrer dans la maison de son père, ça veut dire pratiquement être enterrée vivante. Elle n'a plus aucun futur envisageable socialement, familialement, etc. Mais elle ne va pas s'avouer vaincue. Et à un moment, elle apprend que Judas, son beau-père, qui entre-temps est devenu veuf, va à la tonte des moutons, pas très loin d'où elle habite. Et la tonte des moutons, c'est encore aussi un symbole de fertilité, c'est là où on va voir un peu ce que les troupeaux ont donné dans l'année. Donc, c'est aussi l'occasion de banquets, de réjouissances. Donc, c'est un moment particulier. Et donc, Judas descend. Et Tamar, nous dit-on, quitte ses habits de veuve et met un voile qui la transforme, semble-t-il, en prostituée et va s'asseoir sur le bord du chemin où elle sait que son beau-père va passer. Et il passe et lui propose ses services et il accepte. Comme il n'avait pas prévu ça dans son budget, il n'a rien à lui donner. Donc, il lui laisse des éléments, des objets, des gages qui sont très forts dans la symbolique de son identité, c'est-à-dire son bâton, le sceau avec lequel il signe, en fait, les transactions. Donc, des éléments forts d'identité. Qu'elle garde précieusement. Alors, après, il essaye de lui faire envoyer un chevreau, mais évidemment, il ne la trouve plus parce qu'elle est partie entre-temps. Et elle a de nouveau endossé ses habits de veuve. Trois mois plus tard, il apparaît que Tamar est enceinte. Et des gens mal intentionnés, comme il y en a toujours, vont dire à Judas, ta belle-fille s'est prostituée et elle est enceinte de sa prostitution. Et là, les paroles de Judas sont extrêmement claires. C'est qu'on la sorte et qu'on la brûle vive. Alors, Tamar fait envoyer les objets qu'elle a gardés en lui disant, ben voilà, le père de mon enfant est le propriétaire de ces objets. Vois un peu si tu peux les reconnaître. Et alors, Judas, évidemment, les reconnaît et dit, elle a été plus juste que moi. Et donc, elle ne sera pas plus brûlée vive. Ils n'auront plus de relation. Mais Tamar va accoucher, non pas d'un enfant, mais de deux, de deux jumeaux. Mais dont un, Pérez, va être un ancêtre du roi David. Donc, et Pérez, ça veut dire brèche. C'est celui qui fait brèche. Et donc, il est lui aussi un peu une métaphore de cette histoire où Tamar, donc une fois de plus, une femme qui va faire des déplacements importants, puisque, donc, elle va passer d'une maison à l'autre. Elle va être chassée, elle aussi, de la maison de ses maris. Elle va être renvoyée dans la maison de son père. Elle va sortir à l'extérieur. C'est là qu'elle va rencontrer son beau-père. Et puis, elle va être de nouveau dans la maison de son père, puis chassée pour être brûlée. Enfin, il y a tout ce passage d'un lieu à l'autre jusqu'à ce qu'elle soit reconnue comme juste. Alors, c'est là où, par rapport à la première Tamar dont nous avons parlé, la Tamar fille de David, violée par Amnon, son frère, cette première Tamar de David disait à son frère « ne fais pas cette folie » quand il prétend coucher avec elle. Et donc, d'un côté, on a une histoire qui se termine en folie et en désagrégation de la généalogie davidique. Et de l'autre, on a cette Tamar qui est reconnue comme juste. C'est-à-dire qu'elle, elle enfreint des lois, elle enfreint des tabous parmi les plus importants, l'inceste en plus avec son beau-père, enfin voilà. Mais elle le fait au nom de la vie. Parce que quand il faut choisir entre une loi mortifère et enfreindre cette loi pour la vie, alors le texte est clair, on choisit la vie. Et donc là, cette Tamar va pouvoir donner naissance, ce qui est refusé à l'autre Tamar, et va pouvoir créer un avenir futur pour elle et pour sa famille. Dans toutes les femmes que vous nous présentez depuis le début de ces émissions, toutes ces femmes sont étrangères. Est-ce qu'il y a une raison pour cela ? Là aussi, ça fait partie, je pense, de cet aspect de critique, de dénonciation que font ces textes. Parce que la plupart de ces textes sont écrits tardivement, à un moment. Donc après le fait que le peuple d'Israël soit parti, enfin une partie est partie en exil, elle est revenue. Et à ce moment-là, il y a des fortes tensions. Donc dans cette époque qu'on appelle l'époque perse, ou plus tard encore hélénistique, il y a des fortes tensions tensions entre une partie du peuple qui a une sorte de réaction d'entre-soi, et qui dit pour préserver notre identité, il faut qu'on se sépare de tous les autres, et il faut qu'on puisse vivre à l'intérieur ce qui nous est demandé. Et puis d'autres qui disent, mais pas du tout, notre identité, nous allons pouvoir la construire que par la rencontre avec les autres, que par un certain universalisme, et par accepter qu'une partie de nous-mêmes est étrangère. Parce que vous voyez aussi que toutes ces femmes sont des femmes qui vont être des grands-mères, arrière-grands-mères de David, et on peut aller jusqu'à Jésus, du coup. Et donc l'identité même du peuple d'Israël est composée d'une partie d'étrangeté, de diversité, de multiplicité. Alors ça va même être parfois contesté, puisque cette Tamar cananéenne, dans certaines traditions juives plus tardives, comme dans le livre des Jubilés par exemple, on va essayer de dire que, ben non, elle n'est pas cananienne, elle est mésopotamienne, ou elle est araméenne. Enfin, on va essayer de lui trouver une autre généalogie ou une autre origine pour la rapprocher, par exemple, d'un Jacob, justement, et pour éliminer cette possibilité de cananéisation des origines d'Israël. Et pourtant, elles sont bien là, et elles sont bien là, très présentes avec ces femmes. Ce qui rend à nouveau ces histoires d'une actualité déconcertante. Tout à fait. Merci beaucoup, Corine Lanoire. Nous arrivons au terme de cette émission. Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada